bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo en collisium en compagnie de mon roubler alors petit tour sur les teams alors en face nous avons exéloir 167 un osamoda 176 ainsi qu'une sram 159 et de mon côté un cra 184 et un sram 184 aussi et moi 192 donc voilà bon mon avis c'est pas encore super équilibré comme team comme vous pouvez voir j'ai pas trop de chance pour le moment par contre je voulais m'excuser de la vidéo qui a été publiée cette semaine-ci avec de fuxelles un gros problème sur le rendu je m'en étais pas rendu compte ce que j'ai écouté les 20 premières minutes et tout allait et le peu le problème survenait environ une demi heure donc donc là je viens actuellement de la remettre en ligne mais la version non buggé entre guillemets et j'ai aussi des soucis avec mon pc parce que la ventilation donc c'est un ordi portable là bas la ventilation a rendu l'âme il ya les les fils de contacteur qui sont en mêlée dans le ventilo et ça il ya tout qui s'est arraché donc il ya un gros souci je me suis je me suis offert un petit refroidissement donc c'est comme une base si vous voulez que vous mettez votre pc dessus et c'est des ventilateurs en dessous donc pour le moment ça fonctionne pas trop mal puisque j'arrive à refaire une vidéo là comme vous pouvez le voir j'espère que le pc va tenir encore un mois ou deux parce que le 25 donc là on est le 23 à l'heure où je tourne le 25 mars c'est mon anniversaire et je me suis dit que pour mon anniversaire j'essaierai peut-être de monter un nouveau pc mais une tour cette fois ci parce que le un portable pour ce que je fais est ce que j'ai envie de faire ben c'est pas possible donc voilà faudrait que ce pc ci tiennent encore disons deux trois semaines voire un mois avant qu'on puisse penser à autre chose là en plus je suis en train de réfléchir par contre il ya un truc qui est un peu chiant je vous explique j'ai deux prises usb sur mon pc il y en a une qui est utilisée par le par le micro donc le yeti et l'autre qui est utilisé par la la station de refroidissement donc je suis obligé de jouer avec le pad du pc donc je vais peut-être un peu plus loin que d'habitude mais je vais essayer de que ça ne se voit pas trop on va commencer toujours mettre une bombe en avant une petite famille dans le vide pour essayer de trouver le sram adverse ainsi que le c'est qu'elle perçoit qui s'est mis invisible il a mis l'os a donc on va bien voir ce qu'ils vont faire à mon avis sont pas loin du xel puisqu'ils vont essayer de profiter du dévouement voilà donc ils étaient je crois que c'était la sram non c'était l'os a donc l'os a pas eu pas eu de temps de bouger puisqu'il a joué avant c'est pas très intelligent ce que j'avais dit donc encore là on est en toujours en 2.10 par contre je voulais juste revenir c'est ce matin j'ai regardé la le podcast sur la chaîne dofus avec nagasaki dédictation et teiko qui ont parlé de la 2.11 avec avec sylph donc le sylph n qu'elle commune community manager de dofus ils ont parlé de la de la 2.11 moi déjà j'étais plus ou moins favorable j'étais pas contre à 100% mais j'étais pas pour à 100% non plus et franchement la manière que que sylph n a argumenté le pendant tout le podcast et ben franchement je pense que je pense que cette vidéo ferait bien d'être vu par beaucoup de monde parce que franchement c'est super bien expliqué il argumente tout ce qu'il dit et franchement on comprend de plus en plus pourquoi ben justement ils ont fait une mise à jour cac et ça peut être pas mal pour ça a donc ça c'est bien par contre le cra lancé un nid de taupe et il a détecté le sram plus l'eau ça donc ça c'est très très bien ce que je vais faire c'est je vais déjà créer un mur de bond pour mettre la sera à non moins la sram joue avant donc on va bien voir ce qu'elle va faire faudrait qu'elle vienne près vers moi ce serait pas mal que fait-elle après qu'elle se rapproche un abonné qui vient de mmp on va les répondre si tu regardes cette vidéo petite dédicace à toi t'es austral t'es austral ont été austral alors que fait la sram il joue le piège répulsif et il se rapproche par contre il a rush et n'importe comment ça va pas être évident pour placer un mur mais on va essayer je regarde ce qui est possible non j'ai trop obligé de jouer à la flamme remettre une bombe en avant histoire de me protéger du drague au feu même si à mon avis va faire bêtement le tour à luxe elle fait une télépo pour se rapprocher de nous suicide où c'est bien joué a peut-être joué là on s'appelle le sort qui remet les gens à sa place au bout du tour là je sais plus comment c'est ok ce qu'il a pour un corps à corps marteau nerf de brest marteau nerf de presse ah oui c'est le marteau qui retire de pa c'est pas mal intelligent ça pour un exel c'est vrai que c'est pas con il a retiré de pa au cra faudrait que le cra fassine une flèche de recul pour l'envoyer vers moi ou encore mieux le sram qui joue la peur les mythes faudrait que j'aille vers l'os à moi puisque le xl va être vachement ennuyant on va voir ce qu'il va faire façon je suis encore full life bon il se rapproche de nous étonnamment bon il essaie de tuer mon explot bon qui a franchement depuis que je suis passé 300 à tel le full vita ben elles ont beaucoup plus de vie c'est vachement plus sympa à jouer le sram bloqué mais non t'inquiète pas je joue au cac attendez je vais lui écrire un message voilà le mieux c'est de cac de façon ma bombe est sous comment dire et sous et sous rémission donc il serait quand même rien lui arriver par contre j'ai cette map elle est vraiment assez puant parce qu'il ya aucun couloir niveau placement c'est pas facile du tout à jouer je sais pas ce que je vais pouvoir faire à moins d'essayer de mettre le xl ouais je pense que je vais jouer le xl de toute façon j'ai que 4 pa donc 7 pa pardon je vais essayer de m'en rapprocher comme je peux merde il me manque bien sûr un po ça c'est ma chance internationale on va se rapprocher de voilà donc le sa sera pas dire où on est puisque on peut être à n'importe quel endroit on bel a retrouvé direct j'ai rien dit par contre je crois que j'ai un gros problème en sagesse avec ce perso j'en ai quand même 327 mais niveau esquive pa je n'ai que 32 et je perds absolument tous mes pa à chaque fois par contre notre cry vient déjà de mourir malheureusement je me retrouve avec un 5 pa ça va être génial à jouer le sram rush sur l'os il lui fait trois coups du yet donc ça par contre ça va être pas mal de ça va être changé à la mise à jour on pourra plus faire des gros rushs comme ça et voir notre vita baisser en un tour sans rien comprendre donc ça c'est encore une fois pour la 2.11 niveau pvp ça va être pas mal surtout pour nous les commentateurs bas ça va être beaucoup plus stratégique le seul problème c'est que pour les friands du gros rox comme moi comme vous le savez bah ça va vraiment changer et ça ça va me manquer de voir en un tour un yop par exemple bien boosté venir au cac et taper trois coups de toche coups critique et douane shotin ses crieurs enfin même juste deux coups de toche c'est déjà pas mal ça ça va manquer en tout cas alors faudrait que le que le sram nous rush bêtement dessus comme ça je fais une botte et je refais un mur normalement je dois tacler oui ou alors que je joue le ouais non il a bien joué cet enfoiré mais je joue autrement je vais faire une aimantation sur l'exel il joue à la fourvoiement c'est bien joué de sa part pour pour se booster c'est vraiment un sort énorme pour les pour l'exé pour les sram pardon par contre le sram va pouvoir me remettre dedans c'est facilement heureusement j'arrive à me décaler comme je peux le xl s'est pris deux fois à moins un moins 510 donc ça c'est pas mal qu'est ce qu'il fait est ce qu'il va tenter de tuer ma bombe non même pas il vient mon corps à corps ou coucler et ça tape vachement bien en fait ce petit marteau m'a tapé 500 coup critique il joue le rôle bac et il met son os a dans la sasram dans un piège pas mal joué de sa part je m'y attendais pas vraiment rôle bac tout que j'ai plus que 1300 de vita donc ça va pas être très évident notre s'écrit notre sram qui se soigne comme il peut avec avec ses yuillettes problème c'est que s'il ya aucune personne qui s'est joué distance de toute notre team à moins qu'ils se soignent tranquillement de leur côté c'est vraiment c'est pas du beau jeu depuis le début c'est assez barbare alors que fait-il avec la sram rush directement vers nous mais je crois qu'ils ont compris que s'il restait dans mes murs il n'allait pas rester longtemps mais je vois pas une autre alternative que nous jouer au cake parce qu'ils ont aucun moyen de rocks à distance donc là c'est bien il marche dans les pièges encore voilà il s'est perdu en moins de plus ou moins 300 de vie les pièges de notre sram qui tape vraiment énormément parce que regarder même au dessus du crapaud étape quand même jusqu'à du 150 alors moi qu'est ce que je veux faire mais j'essaie de me soigner de mon côté voilà j'essaie de reprendre ma vie comme je peux je suis plus ou moins midlife voilà non j'avais oublié la poudre temporelle du xélor en fait oui c'est vrai qu'avec ça il peut encore nous gérer de loin plus ou moins mais c'est vraiment pas du beau jeu de depuis le début je trouve ça un peu un peu salaudent leur part de nous gérer de loin comme ça mais bon c'est tout à leur honneur c'est leur façon de jouer ils font comme ils veulent notre sram joue full piège espérant que la sram va va foncer dans puisque la plus de capacités de repérage comme avant donc là par contre qu'est ce qu'il va faire l'eau ça il va continuer à soigner je pense bon c'est la meilleure chose qu'il a à faire quand même le samodas qui depuis la mise à jour 2.10 moi je trouve il ya pas mal de gens qui ont dit qu'ils avaient été nerfs et tout ça parce que les bouts c'est vrai qu'en team ça doit pas être évident mais franchement je trouve que les os ça mais moi je les aime mieux maintenant que que avant parce que ils ont possibilité de boost à tous les tours une seule personne vous allez me dire mais vraiment le la possibilité de boost une personne par tour mais en genre en colisome comme ici c'est vraiment bien puisque dès qu'il ya besoin d'un soin ou d'une protection mais boum on est sûr d'être directement dedans donc ça c'est franchement pas mal alors que fait la sram avec elle rush vers moi je vérifie si j'ai de la pe non ça par contre aussi avec ce stuff ci me manque énormément de pe que là je vais jouer le mur de bombe a tout simplement puisqu'elle s'est mis dans la ligne de mes autres bon alors je prépare le détonateur ma vie voilà je marche dedans c'était juste obligatoire voilà c'est pris un 619 la sram à moins que l'excel non je met une rémission dessus pour pas que l'excel puisse la protéger est-ce que je peux faire une flamiche non même pas voilà à moins que la sram que l'excel arrive à tuer ma bombe et la sram de devrait mourir mais l'excel a oublié qu'il y avait une rémission donc donc voilà en peu général les personnes ne comprennent pas trop comment fonctionnerait mission donc en fait si vous comprenez pas encore mais il vous suffit tout simplement de vous coller en fait à la personne qui a rémission et alors elle ne fera que vous repousser enfin si c'est une personne hors d'une invocation enfin ça va ça va réduire mais les invocations elles vont mourir donc là c'est bien mort de la sram adverse on se retrouve à deux comptes deux avec mon gros mur de burr de bombe au centre de la map faudrait que le sram se planque si j'ai peur que il se fasse embarquer dans un dans un mur moi je vais faire un petit peu de placement à ce tour ci parce que attendez je vais je réfléchis je réfléchis donc l'os a réinvoqué la sram donc elle va rejouer directement donc là faut faire attention par contre le sanglier qui peut être franchement et il est une intelligence artificielle qui joue super super bien il va toujours essayer de vous pousser contre un mur ou contre un quelque chose qui peut vous vous retirer de la vitalité comme ici parce que il était bloqué par le double et il le pousse et il fait le tour pour le prochain tour leur pousser dans le mur donc franchement il s'ajoute super bien les sangliers maintenant et franchement l'osam audace en pvp était déjà pas mal redoutable avant mais je crois que maintenant il doit être assez assez violent alors que fait-il j'ai pas assez de pa pour imaginer de faire ce que je veux mais on va tenter faire un petit caboum 1 je sais pas non je vais pas arriver à faire ce que je voulais mais bon tant pis en fait une petite aspiration on va le pousser au corps à corps du double pour pas qu'ils puissent bouger à part avec une fuite donc déjà il va utiliser cpa le truc c'est il faut essayer de tuer le gizelle et une fois que le gizelle est mort le reste devrait aller assez rapidement déjà s'il reste pas trop trop loin de mes bons ans il s'en va directement franchement l'ex et lors c'est en pvp si c'est bien joué c'est vraiment une saloperie moi ça me fait encore plus réagé qu'un osam audace ce que le fait de pas avoir de pa c'est juste un horrible quoi on a l'impression qu'on sait rien faire mais on sait rien faire vous allez me dire mais je déteste ça pour pour la simple et bonne raison que franchement l'ex et lors je ne supporte pas ça quoi qu'est ce qui fait il a fait une peur dans le vide pour faire croire que ils m'ont reculé c'est bien jeu de sa part donc là vous allez voir le sanglier qui va pousser le le double dans le mur et vous allez voir comment les murs font mal à partir de maintenant alors je regarde un truc non c'est pas intéressant de faire ça où il m'a des boeufs donc voilà vous voyez un 787 sur le premier donc ça fait assez mal qu'est ce que je peux faire moi mais je vais faire le tour pour l'autre côté ouais je vais aller là et je vais essayer de jouer à la roublardie ce que j'ai plus du tout de vitalité oui encore un piège je sais je sais vraiment pas quoi faire je joue pas bien du tout à ce combat parce que je sais ça cette maf c'est vraiment un truc anti anti roublas on dirait parce qu'on sait vraiment rien faire du tout il ya aucun placement il ya des belles zones de chaque côté mais elles sont pas exploitables du tout donc voilà c'est le xl qui me termine le sram est pas trop loin je pense que si rush il ya peut-être moyen qu'il aille le terminer dès le prochain tour ou qu'il est plus haut et non il va plutôt aller sur l'eau ça c'est bien joué de sa part je pense qu'on a un tour et moi qui rush l'eau ça et si tu l'eau ça normalement il devrait gérer assez facilement le xl de l'autre côté qui n'a plus que 600 de vitalité donc voyons voir ce que le sram adverse va faire parce qu'il est invisible aussi je pense que l'eau ça se doute pas du tout que le sera mais pas loin de lui à mon avis je pense qu'il est il s'est plus rapproché du du xélor 1 puisqu'il avait fait genre qu'il a fait une peur le tour avant il fait un échec critique au soin animal ça c'est encore mieux donc voilà mon avis ça va se jouer à un fils donc voilà l'eau ça qui a reculé mais le sram a assez de pm pour aller jusqu'à ce qu'on raccord ouais en plus de ça comme le sram adverse a été réinvoqué donc si l'osa meurt le sram meurt avec l'osa donc ça c'est bien non le sera mais vraiment à l'autre bout à par contre j'ai peur d'une chose c'est qu'il a été mettre un piège répulsif tout près tout près de l'eau ça mais je pense que c'est l'inverse il a mis près de près du xeine petite dédicace à majorasque qui vient de mmp je lui réponds voilà donc tout va se joue à ce tour si espérons qu'à voilà il a fait ce que je pensais avec des am normalement ça devrait être gérable 460 404 il reste plus que 122 points de vie quoi aïe 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 ça va être chaud parce que je pense que tout le monde va essayer de le focus à ce tour su mais bon le sram ont encore pas mal de vita donc ça va l'os a va pas savoir faire grand chose moi je dis que c'est pas fini l'os a tapé kawatt alors là je pense que c'est un gros fail de sa part ah non j'ai rien dit il enlève la ligne de vue pour le xl non c'est bien joué de sa part en fait donc nous avons en plus des jardiniers en face parce que mon à ce que je vois où le sram est assez loin le zel le xl va venir au corps à corps je pense parce qu'il ya quand même 14 pa notre sram on a plus que neuf alors qu'est ce qui fait lui fait une poisse et un fourvoiement donc ça être très chaud je pense le sram va se retrouver à plus grand chose non je pense pas que la victoire est encore est encore possible le xl est vraiment en train de légumiser le sram quoi apparemment il a énormément de retrait pourtant il a que 32 d'esquive mais niveau retrait de pa je sais pas si ça se voit là je regarde mais je pense pas que ça se voit sur les fiches du perso mais il doit avoir pas mal parce qu'il lui a retiré 100% ah non 90% des pa qu'il a essayé de lui enlever donc notre sram se retrouve avec 2 pa dont autant dire qu'il sait absolument rien faire c'est un petit peu là que je trouve que les l'ex et l'or c'est un petit peu entre guillemets l'abus parce que ça peut vraiment casser un combat quand un contre un même s'il fait pas énormément de dommages mais s'il retire autant de pa à chaque tour ben laisser tomber quoi c'est même pas même pas marrant à jouer quand on entame le onzième tour je pense que mon avis le sram va suicider parce que ça sert vraiment à rien parce qu'il va quand même mourir à ce tour ci où il va peut-être encore tenir un tour en plus mais bon je pense pas que que ça va changer quelque chose donc voilà il joue même pas son tour donc l'eau ça va peut-être se rapprocher va peut-être faire des frappes de craque que fait et non il soigne ça sera tranquillement donc il a il a pas peur et ils ont pas peur de prendre leur temps ils boostent la sram comme il pire comme il fait bien le cri de l'ours maintenant qui est franchement énorme sur les invocations qui monte jusqu'à 70 de dommages 60 ou 70 je sais plus enfin 60 ou 70 et franchement les os ça moi je les aime vraiment bien maintenant alors c'est au tour de la sram qui va sûrement jouer au corps à corps que fait-il ils n'ont écouté la joue au fond ou au coup critique à 536 un coup de cac et un deuxième pour terminer le sram de notre côté donc bg à nos adversaires parce qu'ils ont pas mal gérer le combat peut-être que si on avait une map un peu plus épuré avec moins de comment dire moins de d'obstacles peut-être qu'on aurait pu gérer parce qu'en plus niveau enfin dans les niveaux c'était pas fort équilibré de notre côté par rapport à eux puisque même le moins haut niveau de notre vie de chez eux donc franchement gg à eux je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vais essayer de tourner pas mal de vidéos aujourd'hui comme ça vous en aurez assez pour la semaine et donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt les amis ciao ciao